C'est un véhicule que l'on associe peu aux gendarmes. Il est pourtant utilisé depuis de nombreuses années déjà. La moto de tout terrain est mise en oeuvre par du personnel spécifiquement formé. La brigade de Saint-Jean-de-Mont en possède trois. On a deux motos 125 et une moto 250. Ce sont des motos qui ne sont pas très puissantes, en tout cas par rapport à nos collègues de la brigade motorisée. C'est le compromis parfait entre le vélo et la voiture. La voiture parce qu'on peut se projeter rapidement à n'importe quel endroit. Et puis le vélo, on peut aller n'importe où. On n'est pas tout à fait le même gendarme quand on est en voiture qu'en moto. Parce que sur les parkings, on va plus avoir tendance à regarder différemment. On va pouvoir se mettre dans des endroits où on ne pourrait pas se mettre en voiture tout simplement. L'été, ça va être principalement de la surveillance. Sur un réseau côtier comme nous, on a tous les parkings, on a beaucoup de vols dans les véhicules. Mais on a aussi des feux dans la forêt. On peut avoir des interventions sur les plages avec le monde. Donc ça va être essentiellement de la surveillance et de l'intervention. L'hiver, on va essentiellement les employer sur du contrôle routier ou éventuellement sur une disparition de personnes dans des endroits où, comme je le disais, la voiture ou le vélo ne suffisent plus. Olivier pilote depuis plus de 12 ans. Quand on arrive à découvrir quelqu'un qui est disparu depuis plusieurs jours, oui, ça donne une fierté quand même. On est content. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Ou des auteurs de cambriolages qui se cachaient dans la forêt. Les motos tout terrain ont un truc en plus. La sympathie qu'elles suscitent auprès du public, visible dès les premiers kilomètres. On voit généralement dans les yeux des enfants des petites étoiles. Donc si ça peut permettre à des futurs recrues de venir dans nos rangs, c'est toujours bon à prendre. Les gens sont surpris parce qu'un gendarme qui est au bord de la route, on a tendance à avoir le sentiment que c'est pour de la répression. Alors que là, finalement, les gens viennent plus nous parler, nous poser des questions. On a des spécialistes de moto des fois qui nous posent des questions. Dernier atout et non des moindres, la capacité du véhicule à se faufiler dans les embouteillages. Sous-titrage Société Radio-Canada